En 2026, Apple fêtera ses 50 ans. Et oui, la société a été créée le 1er avril 1976 par trois associés, Steve Jobs, Steve Wozniak et le désormais légendaire Ronald Wayne, qui à l'époque avait cédé ses parts de peur d'être responsable du passif de la société. On sait que c'est une des pires décisions qu'il ait pu prendre dans sa vie, mais il déclare qu'il le vit bien. Apple vient de révéler son nouveau produit, l'Apple Vision Pro. Et il y a énormément de choses à dire sur ce produit. D'abord concernant la culture d'Apple, parce que comme l'a rappelé l'extraordinaire Peter Drucker, la culture, ça mange la stratégie au petit déjeuner. Une entreprise qui a une bonne culture prendra bien plus facilement les bonnes décisions stratégiques, parce que la stratégie, les cabinets de conseil, McKinsey, etc., ça ne vaut rien face à la culture. C'est la culture, par exemple, qui a permis à Nintendo de traverser toutes les crises et de passer d'une société qui faisait des jeux de cartes à une société qui demeure très influente dans le monde du jeu vidéo, en dépit de son certain retard technologique, en particulier dans le monde du hardware, dans le monde du matériel. C'est la culture qui a permis de sauver Nokia après son échec face à l'apparition des smartphones, donc l'iPhone en particulier. Nokia reste une entreprise excellente aujourd'hui, parce que c'est sa culture qui lui a permis de survivre à ça. Nokia était une entreprise qui faisait du bois, qui vendait du bois au départ, au 19e siècle, et qui aujourd'hui fait des infrastructures digitales à très grande échelle, notamment en Afrique. Alors, mon point de vue, c'est que c'est la culture d'Apple qui lui fait sortir cette Apple Vision Pro. On a eu, avec Apple, la révolution du PC qui était, rappelons-le, un oxymore. C'était une contradiction. Pour IBM, le B de IBM, ça veut dire business. Ça veut dire on vend des machines à 1 million de dollars et on tutoie les chefs d'État. Donc, quand on parle d'informatique personnelle, quand on dit que monsieur tout le monde aura un ordinateur sur sa table, eh bien, l'abruti moyen chez IBM ou ailleurs va dire mais que voulez-vous que monsieur tout le monde fasse d'un computer ? Un computer, c'est fait pour computer. Pas besoin de police de caractère, pas besoin de souris, pas besoin d'écran. Alors, certes, Apple va voler la souris à Xerox avec son prototype, le Xerox Alto et ensuite, Microsoft va tout voler à Apple mais c'est bien Apple qui a eu le courage d'investir le plus massivement et surtout le plus efficacement dans la révolution du PC. Ensuite, on a eu le post-PC avec notamment l'iPhone et l'iPad. Et puis, on a eu le post-post-PC avec la sortie de l'Apple Watch, c'est-à-dire donc l'informatique à fleur de peau. Les wearables, l'informatique que l'on peut porter sur soi. Et l'Apple Vision Pro va dans cette direction. Même si, et ce sera le sujet de cette vidéo, il y a la grande question de est-ce que l'informatique va traverser la peau ? Puisque l'ordinateur se rapproche de plus en plus de nous. Il s'est rapproché d'abord de nous avec son écran et sa souris. Il est devenu de plus en plus tactile. Et puis, il est carrément rentré dans notre poche avec l'iPod que Steve Jobs marketait comme ayant la taille d'un paquet de cartes et pouvant donc détenir 1 gigabit d'informations, donc 1000 musiques à l'époque. Et en se rapprochant de la poche, il a atteint aussi nos écouteurs. Apple a racheté Beats et c'est d'ailleurs son plus gros rachat encore aujourd'hui puisque Apple fait surtout de la croissance interne. Ils essaient de développer un maximum de technologies eux-mêmes plutôt que de racheter d'autres sociétés comme le fait Google par exemple. Et maintenant, la grande question c'est est-ce que l'informatique va traverser notre peau ? Et c'est déjà ce que veut faire Neuralink avec les autorisations qu'elle a recueillies de la FDA. Donc, le produit que Apple nous a sorti, c'est de loin le plus neurotechnologique. Ça, c'est le point le plus important. Apple s'est inspiré de vidéos qui étaient disponibles sur YouTube comme notamment Sight, fait par un groupe d'israéliens qui voulaient envisager des lentilles de contact digital qui pouvaient vous permettre de projeter sur les murs des écrans. Et ça, Apple l'a vu des tonnes de fois. Vous pouvez être sûr que les ingénieurs d'Apple se sont inspirés de cette vidéo. Ils se sont inspirés aussi de Cloud Atlas qui a justement été tourné par les Wackowski et qui ont donc fait Matrix. Ça, c'est pas du tout un hasard. Et Apple s'est inspiré des casques d'aviation militaire. D'où l'usage massif de la neuroergonomie. Aucune société n'a autant investi dans les neurotechnologies et la neuroergonomie qu'Apple, loin devant Neuralink. L'Apple Vision est vraiment un produit neurotechnologique. Et une partie des choses que je développais dans ma thèse a été parfaitement comprise par Apple parce que c'est justement cette idée de faire rentrer l'informatique dans votre cerveau, mais pour l'instant d'une façon non invasive. uniquement avec l'ergonomie homme-machine, uniquement avec la neuroergonomie qui avait été notamment développée pour les pilotes de chasse. Maintenant, Apple va inspirer la recherche militaire parce que quand on est une giga compagnie, c'est-à-dire une société qui vend des produits par milliards et qui fait même des trillions de chiffres d'affaires consolidés, aujourd'hui même Apple s'approche des 3 000 milliards de valeurs boursières. Et la sortie de ce produit d'ailleurs semble à confirmer dans cette direction de peut-être pouvoir peser les 5 000 milliards à l'horizon 2025 ou 2027. D'ailleurs, notons aussi que les marchés financiers ont davantage d'espoir dans un Apple Chat GPT que dans ce produit Apple Vision. Et selon moi, là, les marchés financiers se trompent. Je sais que c'est toujours arrogant de dire les marchés financiers se trompent, mais le hardware, le matériel qu'Apple vient de sortir est un placement stratégique extraordinairement puissant pour faire de l'IA à très grande échelle parce que l'ergonomie de l'IA est une ergonomie de l'anticipation. Et essayer de s'émanciper du clavier, ça va permettre à Apple d'aller encore plus loin dans les relations entre l'homme et l'IA. Pour l'instant, le chat GPT, le côté chatbot, le côté on prend un clavier, on attend de voir la réponse, c'est très limité. Et je pense que la stratégie d'Apple d'avoir cette interface consolidée qui fait appel à notre vision, mais aussi à nos mouvements, mais aussi à notre mémoire, à notre neuroplasticité réellement, on va y revenir, est un placement stratégique beaucoup plus puissant pour Apple. Et je suis donc convaincu que si le cours de l'action Apple n'a pas bondi juste après l'annonce de l'Apple Vision Pro, parce que les marchés, prétendument, ont beaucoup plus d'expectatives, beaucoup plus d'attentes vis-à-vis d'un Apple Chat GPT, c'est une erreur des marchés financiers, parce que ce placement hardware est particulièrement brillant de la part d'Apple. En tout cas, Apple va inspirer la recherche militaire, tout simplement donc parce que quand vous êtes une giga compagnie, vous faites des produits qui sont meilleurs que des produits très high-tech faits pour très peu de gens. C'est mieux de faire des produits high-tech pour un milliard de gens que de faire des produits très très high-tech pour peu de gens. Quand vous faites des produits high-tech pour un milliard de gens, vous dépassez James Bond en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. L'iPhone a dépassé ce qu'aurait imaginé James Bond même dans les années 90 et 2000. Vous aviez Pierce Brosnan qui sortait un appareil photo Ericsson dans les années 90, mais c'était considéré comme un gadget à l'époque. Eh bien, l'iPhone est allé beaucoup, beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, en fait, le casque que fait Apple va devenir plus performant que le casque à 400 000 dollars pièce du F-35. Avec le temps, vous allez voir Apple qui va dépasser ce que peut faire Lockheed Martin et qui va dépasser ce que peuvent faire les meilleures interfaces machine pour les pilotes de chasse et même pour les pilotes de drones en essaim. Tout simplement parce que quand vous faites un produit high-tech pour un milliard de personnes, vous êtes plus avancé que quand vous faites un produit ultra high-tech pour 10 personnes. Apple poursuit son chemin vers l'élimination du clavier. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait bien noter. Apple avait envisagé même d'éliminer le clavier sur les Apple, les MacBooks en fait, en mettant juste une grande interface tactile. C'était la tentative de la Touch Bar, mais comme elle a échoué, Apple n'a pas poursuivi dans cette direction. Mais avec le retour haptique sur l'interface tactile du pseudo-clavier d'Apple, de la Touch Bar, il y avait la possibilité de pouvoir afficher les touches qu'on voulait, mais Apple a jugé que cette ergonomie n'était pas bonne et l'a donc abandonné, même si on ne sait pas s'ils vont y revenir ou pas. Par contre, il y a l'abandon du clavier avec la poursuite de ces idées d'interface comme Leap Motion notamment, qui utilisait déjà les mains naturellement présentées devant l'ordinateur comme interface. Eh bien, ça, c'est ce qu'Apple fait avec l'Apple Vision. Alors, en philosophie, l'élimination du clavier, c'est quelque chose de profond. Ça fait partie de la culture d'Apple. Il faut comprendre qu'en philosophie, vous avez eu vraiment deux grands courants d'idées contradictoires. Vous avez eu d'abord la chaîne de pensée de Husserl, Bergson, Von Wexkuhl, Merleau-Ponty, Deleuze. Toute cette chaîne de pensée, avec donc la phénoménologie, commencé avec la phénoménologie d'Husserl, et donc Bergson, Von Wexkuhl, Merleau-Ponty et Deleuze, sont allées dans le sens que l'intelligence est dans le mouvement, que le neurone est fait pour le mouvement, ce qui est vrai en biologie d'ailleurs, le neurone est apparu pour le mouvement en biologie, et que la vraie intelligence, ce n'est pas le langage, c'est le mouvement. Et puis vous avez un autre courant de pensée, avec notamment Gottlob, Frege, Russell, Wittgenstein, Whitehead, et puis aussi Turing et Alonso Church, qui pensent au contraire que l'intelligence, c'est le langage, et c'est pour ça que pendant très longtemps, on avait réduit l'intelligence au langage, c'est une des raisons pour lesquelles Mohamed Ali d'ailleurs a été considéré comme inintelligent, parce que cette culture de l'intelligence égale le langage, elle a percolé dans les thèses de QI de l'armée aux Etats-Unis, et en effet, Mohamed Ali avait eu de mauvais scores à ses tests, alors que c'était quelqu'un de supérieurement intelligent, et son œuvre diplomatique, rappelons qu'il a négocié des otages en Irak, c'est quand même un truc de fou, mais son œuvre à la fois athlétique et diplomatique, et son œuvre de vie, a bien prouvé que c'était quelqu'un de supérieurement intelligent, mais les tests d'intelligence de l'époque, qui étaient complètement débiles, il faut bien l'avouer, l'avaient réduit à une notion d'inintelligence, notamment parce qu'il était dyslexique, et qu'à l'époque, on ne savait pas vraiment faire la différence, même si, entre-temps, bien sûr, la psycholinguistique a évolué, et a pu faire la part des choses entre l'intelligence et des troubles, simplement, de la lecture, comme donc la dyslexie. Mais ces grandes écoles de philosophie, Husserl, Bergson, Von Exkuhl, Merleau-Ponty-Deleuze, Versus, Russell, Whitehead, Alonso Church, Gottlob-Fregue, et Wittgenstein, ont laissé vraiment cette idée que le langage était la base de l'intelligence pour ceux qui étaient de l'école de Wittgenstein. A noter d'ailleurs que Wittgenstein a renié cette approche par la suite. On lui doit dans le Tractatus Logico-Philosophicus cette fameuse déclaration « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde », mais en fait, il a renié ça. Et on a vu d'ailleurs des philosophes français, je pense notamment à Derrida, qui sont allés beaucoup plus loin, qui ont dit « Mais non, avoir un langage formel sans ambiguïté, c'est une erreur, ce n'est pas une source d'intelligence. » Et Derrida avait été attaqué à l'époque, il devait recevoir un doctorat honoris causa de Cambridge, et vous aviez eu un groupe d'universitaires, d'académicards, avec des gens sérieux en mathématiques, notamment comme René Tom, mais qui n'avaient pas compris ce que faisait Derrida. À savoir que Derrida voulait bien démontrer que non, les limites de mon langage ne sont pas les limites de mon monde, et que l'ambiguïté est une bonne chose. Eh bien, tout ça, c'est rentré, un subrepticement, dans la culture d'Apple, qui a tout fait pour éliminer le clavier, pour faire en sorte de ne pas réduire l'informatique au langage, mais au contraire, d'avoir des interfaces qui soient motrices, qui soient l'Umwelt de Von Hexkuhl, l'Umwelt, le monde vécu. Et cette notion, vraiment, d'avoir des interfaces qui sont très au-delà du langage, c'est une idée qu'Apple a développée, a essayé de concrétiser, et dont je considère qu'elle est géniale, en fait. Et c'est ce que Apple poursuit avec son Apple Vision. Il faut se rappeler que bien sûr que dans le monde de l'informatique traditionnelle, avec en particulier le monde des codeurs, des développeurs, c'était ridicule. Steve Ballmer, le patron de Microsoft à l'époque, s'était éclaté de rire quand on lui avait parlé de l'iPhone. Il avait dit « Mais vous vous rendez compte, ce téléphone aura coûté 600 dollars, il n'aura même pas de clavier physique. » Alors que bien sûr, un Blackberry, à l'époque, en avait un. Donc il avait dit « Voilà, si ça n'a pas de clavier physique, ce ne sera pas une bonne machine pour répondre à ces emails. » Mais en fait, rapprocher l'informatique de la peau et peut-être la passer à travers la peau, même si ce n'est plus ce qu'avait annoncé Google avec ses programmes d'informatique biomédicale, c'est une direction fascinante mais aussi très dangereuse bien sûr si l'informatique traverse la peau et ça, ce ne sera qu'une question de culture. Est-ce que les utilisateurs, est-ce que le monde, est-ce que les classes moyennes, est-ce que les humains vont accepter ça ou pas, vont le laisser passer ou pas et vont être sensibles au marketing qui va tenter bien sûr de vous l'imposer. Maintenant, vous avez ce côté Matrix et la NSA avec le fait que l'Apple Vision, il a des caméras, des caméras en 3D. Apple bien sûr vous garantit la protection de votre vie privée mais on voit que ça c'est le discours marketing d'Apple mais qu'Apple ne peut rien faire face à la NSA, face à la CIA qui vont imposer l'existence de portes arrières, de backdoors. Ça c'est imposé légalement avec notamment le USA Patriot Act qui est devenu le USA Freedom Act. On voit bien le marketing politique derrière, c'est-à-dire c'est la liberté et tout va bien mais en fait le USA Freedom Act donne carte blanche à la NSA pour espionner n'importe qui, n'importe où sans avoir à justifier, sans prévenir bien entendu et si jamais Apple reçoit une sub-pena, une injonction de la NSA, Apple ne peut pas vous le dire bien entendu et Apple peut être forcée et est déjà forcée à mettre des portes arrières sur OS X et mettra bien sûr des portes arrières sur le système d'exploration de son Apple Vision. c'est certain la NSA aura accès aux films et aux caméras 3D d'Apple c'est absolument certain il n'y a pas le moindre doute là-dessus la NSA il y aura accès sur demande ou bien systématiquement avec des environnements de gigadata de teradata de pétadata où on pourrait partir du principe qu'ils vont tout filmer ça avait été envisagé dans des films comme Batman dans Batman Begins et The Dark Knight vous avez Lucius Fox qui eux avec des systèmes de sonar cartographié des espaces et déjà déclare que c'est trop de pouvoir pour un seul individu la NSA adore le pouvoir c'est bien quelque chose qu'elle aime et soyez absolument certain que Apple fait ses déclarations en vous disant non nous on va protéger votre vie privée et c'est vrai que d'un point de vue légal ils vont se couvrir ils seront entièrement couverts mais vous avez un autre aspect légal qui est le USA Freedom Act et qui couvre entièrement la NSA si elle oblige Apple à mettre une backdoor dans ses données et à filmer subrepticement tous les utilisateurs d'Apple à cartographier leur maison à savoir où exactement sont leurs objets rien n'empêche la NSA de faire ça la seule chose qu'aurait pu l'en empêcher en fait c'était l'utilisation massive du cryptage homomorphe par Apple le cryptage homomorphe permet à Apple d'avoir des modèles de ses données sans pouvoir les partager à la NSA même si elle lui demande même si la NSA lui colle une injonction Apple peut dire mais oui moi je n'ai pas ces données je n'ai qu'un modèle mathématique crypté de ces données qui a des propriétés qui me permettent de l'utiliser pour servir mes clients mais si je vous transmets ce modèle mathématique vous ne pourrez rien en faire c'est le principe du cryptage homomorphe sauf que Apple ne peut pas utiliser du cryptage homomorphe pour toutes les données de son Apple Vision Pro donc vous pouvez être absolument sûr que la NSA aura accès à tout ça et ça aussi c'est un côté matrix qui est un peu flippant maintenant un autre côté matrix c'est le Tetris Effect quand vous jouez beaucoup à un jeu vidéo vous finissez par en rêver et ça s'appelle en neurosciences le Tetris Effect et bien ça c'est un effet neuroscientifique sur lequel table Apple pour se faire une place dans votre cerveau parce qu'aucune société n'est aussi neurotechnologique qu'Apple même Neuralink n'est pas aussi neurotechnologique qu'Apple Apple a tout compris ils dépensent des fortunes en neurotechnologie ils peuvent éclater n'importe quel neuroscientifique du CEA ou du CNRS parce que leur budget et leur concentration de R&D est absolument sans commune mesure et surtout ils sont beaucoup plus pragmatiques parce que quand vous êtes chercheur au CNRS vous devez satisfaire vos pairs vous devez dire ce que pense le professeur Shapiro le professeur John le professeur Smith mais Apple évidemment en ayant cette recherche en interne a le droit de pratiquer ce qu'on appelle des moonshots et le CNRS et le CEA détestent les moonshots c'est des choses qu'ils ne veulent pas envisager dans une carrière vous ne faites pas de moonshots c'est à dire de viser la lune mais quand vous êtes chez Apple vous êtes non seulement encouragé culturellement à faire des moonshots mais en fait vous êtes forcé à en faire et les moonshots neurotechnologiques et les moonshots neuroscientifiques qu'Apple a posé les placent loin devant tout ce que sait faire le CEA ou le CNRS aujourd'hui Apple est le roi de se faire une place dans votre cerveau et c'est pour ça qu'ils passent souvent d'ailleurs pour un culte que les gens pouvaient passer des nuits devant des Apple Store et c'est ce qui va être le cas d'ailleurs pour l'Apple Vision Pro Apple sait très bien se tailler une place dans votre cervelle il y a eu d'abord la mignonitude de leurs produits avec les pores arrondis etc le fait de les rendre sympathiques avoir le premier Mac qui disait hello etc mais maintenant vous avez des techniques encore plus grandes alors vous aviez aussi les techniques dans les Apple Store le fait de disposer les ordinateurs avec un écran un peu fermé pour que vous soyez obligé d'incliner vous-même l'écran pour vous approprier l'ordinateur ça ça laisse une trace neuroscientifique sur votre cerveau mais le fait que les apps elles-mêmes maintenant avec l'Apple Vision aient une profondeur une ombre et bien ça fait que vous allez en rêver la nuit ça fait que vraiment l'OS va rentrer dans votre réalité vous allez emporter l'operating system le système d'exploitation d'Apple dans votre tête partout où vous irez comme certains supercalculateurs spatialisent leur calcul et finissent par en faire une seconde nature Apple va pratiquer ce que j'ai appelé dans ma thèse de doctorat l'hyper-écriture la spatialisation des contenus les palais de la mémoire et Apple en fait va installer son OS dans votre cerveau sans même vous mettre une puce sans même rentrer un fil dans votre cerveau Apple va installer culturellement son OS dans votre cerveau partout où vous irez quand vous verrez une chaise quand vous verrez un meuble quand vous verrez un mur vous verrez une opportunité de projeter une application Apple dessus et ça évidemment ça paraît complètement spectaculaire exceptionnel et ça l'est mais c'est aussi une menace culturelle absolument dramatique parce que vous comprenez bien que Apple va rentrer dans votre culture dans votre façon de penser en fait et j'insiste partout où vous irez ce sera comme une seconde nature de dire ah là j'aurais pu projeter une app j'aurais pu projeter un écran et le fait même que les fenêtres que les apps que les écrans projetables et une ombre et une représentation physique ça fait que l'Apple Vision va devenir une extension de votre corps et c'est ce que Steve Jobs avait parfaitement compris quand on perd son téléphone déjà on a l'impression d'avoir été amputé et bien quand vous n'utiliserez pas l'Apple Vision vous aurez l'impression d'avoir été amputé et c'est ça qui est grave en fait c'est ça le côté matrix c'est que ça va devenir nécessaire nécessaire pour vous 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 sentirez nul et vous vous sentirez même nul en fait plus que nul quand vous ne porterez pas votre Apple Vision parce que c'est ça l'idée de la réalité augmentée c'est à dire que vous vous sentirez diminué quand vous n'aurez pas cette interface ça c'est ultra puissant pour Apple ça va mener un niveau de dépendance encore plus grand entre les utilisateurs et Apple si vous ajoutez à ça le fait que la NSA aura accès à toutes ces données vous imaginez les conséquences mais en fait vous vous sentirez limiter quand vous n'aurez pas votre Apple Vision et c'est là dessus qu'Apple a parié avec sa neuroergonomie de masse pour vous rendre dépendant parce que quand on perd donc son téléphone on a déjà ce sentiment de limitation donc en conclusion il faut se rappeler ce qu'avait dit Alan Kay d'abord Alan Kay qui a été vraiment très cité par Apple c'était il faut se rappeler que c'était la culture du LSD que c'était Steve Jobs prenait prenait du LSD avait dit si Microsoft avait pris plus d'acide ils auraient été plus créatifs et Apple avait donc copié l'interface d'Alan Kay qui était un prodige sous LSD qui travaillait pour Xerox et qui avait inventé la souris et le Dynabook l'ancêtre de l'iPad Alan Kay avait dit un changement de perspective ça vaut 80 points de QI et il avait tout à fait raison et c'est ce changement de perspective qui a amené Apple là où il est mais Alan Kay avait dit aussi ceux qui sont sérieux en matière de logiciel devraient faire leur propre matériel ceux qui sont sérieux en matière de software logiciel devraient faire leur propre hardware matériel et c'est exactement ce qu'a fait Apple avec son Apple Vision qui va complètement exploser Facebook ça il faut voir que Meta et Facebook sont morts ce que fait Apple avec l'Apple Vision est bien meilleur que ce qu'a fait Meta avec les budgets qu'ils ont eu les tentatives qu'ils ont eu aujourd'hui le matériel Meta est mort soyez-en sûr mais ce que fait Apple aujourd'hui avec ce nouveau matériel de réalité augmentée et de réalité mélangée mixte et bien va exploser complètement Meta c'est à mon avis Microsoft qui va survivre mais ça illustre complètement cette culture de faire leur propre hardware et pour moi la conséquence de cette supériorité neurotechnologique absolue et bien c'est que Apple va vous rendre complètement dépendant que vous allez vous sentir limité quand vous n'aurez pas votre interface que vous allez vous sentir diminué et surtout de la même façon qu'un bébé quand on lui mettait un magazine papier il essayait de zoomer avec ses doigts et bien maintenant en fait Apple est allé encore plus loin vous allez essayer de zoomer avec vos intentions vous allez projeter du Apple sur toute votre vie sur tout ce qui vous entoure et ça pour moi c'est quelque chose de très grave si les états avaient été intelligents ils auraient essayé de créer un standard open source pour contrer ce que fait Apple parce que là Apple va s'inviter dans la totalité de votre expérience visuelle et kinesthétique sur tout ce qu'il s'inviter